On commence la cinquième semaine de confinement en Italie et ça avait commencé le 10 mars exactement. Après cinq semaines, ça va maintenant qu'il y en a trois en plus, ça nous amène à deux mois, ça commence à devenir difficile. Bonjour, je suis Antonio Gallo-Faro, journaliste correspondant à Rome. Proroguiamo le misure restritive sino al 3 maggio. Vendredi, le gouvernement a pris de nouvelles mesures et il prolonge le confinement pour tous les Italiens jusqu'au 3 mai prochain. En Italie, on est à 103 000 malades, on compte plus de 20 000 décès. La situation ici reste toujours la plus inquiétante pour la Lombardie qui est toujours la plus touchée. Sur 60 millions d'habitants en Italie, la Lombardie c'est un sixième de la population et un tiers des cas de coronavirus se trouvent dans cette région. La situation par contre est en train de se stabiliser, on a atteint selon les spécialistes ce qu'ils appellent le pic, mais qui est une forme de plateau, ils disent. Et donc c'est une bonne nouvelle parce que le système sanitaire italien est en train de passer le pire et réussit maintenant à pouvoir donner une meilleure réponse à cette maladie. Depuis ce mardi 14 avril, il y a trois types de magasins qui peuvent rouvrir. Il y a les librairies, c'est-à-dire qu'une réouverture symbolique dans la mesure où on considère le livre comme un bien de première nécessité, au même titre que le pain ou la nourriture. Il y a les papeteries et il y a aussi les magasins d'habillement pour enfants. Vu les milliers de naissances ces dernières semaines en Italie, le gouvernement veut permettre aux parents de nouveau-nés de les habiller, de pouvoir leur fournir de quoi vivre à la maison et de pouvoir fournir ce matériel facilement. Toutes les mafias en Italie profitent toujours de toutes les crises, qu'elles soient économiques, qu'elles soient suite à une catastrophe naturelle. On prend l'exemple de la Ndrangheta, qui est la mafia calabraise. Seulement en trafic de cocaïne par an, c'est 30 milliards d'euros de revenus. Et donc c'est une puissance de feu qui leur permet, par exemple, de racheter ou d'aider les entreprises, les magasins en difficulté. Elles auront un rôle, comme elles ont toujours, d'usurier. Une entreprise qui a besoin de liquidités maintenant, où elle attend les aides d'État, si ce même entrepreneur va chez un usurier mafieux, c'est des liquidités tout de suite. Aujourd'hui, il y a aussi leur rôle d'humanitaire improvisé, dans la mesure où il y a aussi des cas où les mafieux aident les personnes les plus fragiles, les plus pauvres à faire leurs courses, donnent de l'aumône, quelques euros, des centaines d'euros. Ça, ça leur permet de dorer leur image, de s'enraciner toujours plus sur leur territoire. C'était des fêtes de Pâques, une semaine sainte des plus particulières. Je pense qu'elle restera dans l'histoire aussi en termes d'images, dans le sens que c'était des fêtes de Pâques sans fidèles. Vendredi soir, c'était un chemin de croix confiné sur la place Saint-Pierre, alors que d'habitude, il a lieu au Colisée devant des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Là, c'était une place Saint-Pierre à nouveau vide. Avec dimanche, c'était une messe de Pâques avec une place Saint-Pierre vide et une basilique vide. Donc c'était particulier pour le Vatican. Mais aussi et surtout pour ce pape, on sent que le pape est un peu en contradiction, dans le sens qu'il a demandé, par exemple, dans une messe il y a quelques semaines, aux prêtres de tout de même se rendre auprès des malades, mais en respectant les mesures de sécurité. En parlant avec des prêtres à Rome, il m'explique qu'ils ne peuvent pas non plus mettre en danger les fidèles les plus âgés en allant les trouver, en allant trouver les malades, en propageant eux-mêmes le virus. Certains m'ont dit que le pape devait se rendre compte aussi du danger. On est dans le marathon maintenant, on essaie de le tenir. Au début, il y a eu cet engouement dans toute l'Italie avec tous les jours des flashmob pour se motiver entre voisins. C'est un peu retombé. On voit le bout du tunnel, on nous dit que les chiffres commencent à devenir positifs. Le bout du tunnel, on le voit, mais il est encore lointain et on commence à devenir impatient.